et bien bonjour à tous ici et les câbles best aujourd'hui pour l'épisode numéro 26 de notre aventure sur dojons mystères ok le dojons mystères c'est pas ton fiel alors dans l'épisode qu'est-ce qu'on avait fait et bien on avait tout simplement commencé à faire les dojons du futur on avait fait deux dont un qui était très 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 compliqué c'était une colline c'était colline et là on va donc faire les ruines scellées vous pouvez le voir les ruines scellées entrées du coup niveau objets ce que je suis bon on va peut-être quand même prendre une autre parce que parce que parce que parce que c'est important parce que c'est important et si nous du coup du coup au niveau des objets qu'on a alors du coup on va organiser ça on a je pense qu'on est plutôt pas mal quand même on a quand même une roupie graine ça va on a quand même la famille graine non on va reprendre à lui c'est graine voilà à lui c'est graine hein c'est bien est-ce qu'on a des foulies graines d'ailleurs vous savez faut trouver ça contre les lucune auteurs et que j'ai rachis savez ça ah non on a pas de foulies graines et rt si c'est triste bon allez du coup on est parti les gars on est parti pour les ruines scellées à la recherche de mascaux puisqu'on doit notre but maintenant de trouver mascaux pour savoir comment faire pour rentrer chez nous et aussi lui demander des choses des choses concernant le futur donc c'est parti pour les ruines scellées avec un dracus il va se prendre son patron dracus voilà il va se prendre sa vive attaque aussi ok donc du coup avec encore un ado qui est prou de dracus ça fait mitrappant sur le planisateur voilà et tu vas normalement on tue tu resistes pas ouais c'est prévisible projecteur ben ça sert à rien on donne 2 bouquets de l'arbre très utile stupéfiant ça sert à rien mais le projecteur il sert à rien on le vendra enfin on le donnera au café spinta quand on pourra parce que pour l'instant on peut pas avec un boule de nœud qui a pas beaucoup de résistance dis donc hein c'est pas comme dans strat hein où il résiste énormément avec un gros tas de morbes qui va se prendre tonnerre je pense et il résiste pas et là il la transforme ce sera encore l'objet qu'on donnera au quai ce qu'il passe tout simplement alors dans mon souvenir ce donjon est beaucoup plus simple que le précédent et c'est une bonne chose parce que on avait galéré une infamie graine c'est super ça une infamie graine c'est bien ça vous avez vu par exemple si on aurait pris l'escalier ben on aurait pas eu l'infamie graine ça peut servir aussi à ça de visiter un bout de ce que c'est bon comme la ce donjon là n'a pas l'air très compliqué le recyclage bon ça on s'en fout un peu mais comme le donjon n'a pas l'air très très compliqué on peut se permettre de plus le visiter donc voilà tout simplement il faut aller par là il y a rien je pense que l'escalier est tout de l'autre côté avec un dracos encore une fois on va laisser dany essayer de s'en occuper ok normalement ouais parfait avec une échappement parce que c'est toujours sympathique avec un fortress qui va se prendre mitra point allez ramène toi voilà c'est vraiment fort mitra point c'est pour ça que j'ai la prime d'ailleurs avec un metang mitra point pareil voilà euh du coup du coup du coup du coup avec l'escalier qui se trouve ici ok super allez c'est parti pour l'étage moins 4 des ruines scellées des gens avec l'escalier qui est directement là on va un peu visiter quand même avec un tarinorm qui fait tonnerre on va faire tonnerre sur lui avec un coup critique c'est sympa euh on va visiter pas trop non plus de toute façon on va directement rejoindre l'escalier euh pour passer à l'étage moins 5 avec ah dracos il va se prendre vive attaque dracos et on va lui faire des étapes à finir du coup qui est moralisé voilà allez l'étage moins 5 des ruines scellées alors les gens en plus c'est un donjon qui est assez compact donc on trouve partout dans les étages avec une graine au sol c'est une résugraine yes c'est bien ça avec une ct la ct plongée ouais c'est pas ouf enfin c'est plongée tout le coup n'a pas de type pro là ah oui c'est qu'en fait du coup vu qu'on est dans le futur on a vu notre petit art et notre natinorm avec nous c'est c'est dommage c'est dommage c'est dommage du coup on a 43 poké de l'heure au sol et un métang qu'on va affronter il va se prendre éclair allez d'accord ok pratique moins c'est rapide on va donc asus qui ramène ce petit euh ce petit qui ramène qui ramène sa presse ça faisait tue au moment d'ailleurs qu'il avait parlé sa presse asus on a donc 4 résugraine lorsqu'on en avait pris 3 au départ voilà ok tout du coup un tarénorm et parce qu'on est clair je pense que c'est petit tout un peu compliqué quand on tourne en vidéo d'avoir des tous avec un des tarénorm qui fait boulement et qui tombe euh avec 2 objets et un pokémon qui est un boule de nœuds et un ruban un ruban un ruban un ruban tu vas te calmer tu vas te calmer sur les sifflements euh ah oui c'est vrai que tonnerre c'est pas mal pour ça c'est vrai que tonnerre c'est pas mal pour ça ok y'a plus de boule de nœuds encore un boule de nœuds si j'ai dit y'a plus de boule de nœuds si 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 y'en a un ok on va faire vive attaque du coup allez ah d'accord c'était euh y'a pas un piège ici je sais pas mais vu qu'on va l'éviter hein euh hein on va l'éviter étage moins 7 des ruines scellées on va aller à gauche même si je pense une fois la droite voilà je pense qu'il faut aller à droite mais on va aller à gauche quand même avec une graine une famille graine c'est pas une famille graine une famille graine une famille graine je sais pas si c'est utile hein contre un bot je sais pas si c'est utile elle a été là ok d'accord avec un béton on va il va se faire voilà il va se retuer le coffre on le ramasse pas vous étiez un choc On peut récupérer des objets rares grâce au coffre, donc du coup je ne peux pas le faire dans le cas de l'esprit, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Avec un repousse-orbe, ok. On va descendre un peu plus bas, on va descendre encore un peu plus bas. On ne peut pas descendre plus bas. Du coup, on a un escalier qui est là et un boule de nœud qui n'est plus. Du coup, il n'y a pas d'objets ici. Du coup, on va continuer. On va continuer et on atterrit au milieu du donjon. Ok, parfait. Du coup, on va y aller sans transition. On va y aller sans transition. Ouais. On doit approcher du fond, Lucas. Il faut rattraper basse-coups plus vite. Voyage. Allez, c'est parti. Ça fait un bon moment que j'avance. Le fond ne doit plus être loin. Si j'arrive à sortir d'ici, je devrais arriver directement dans la forêt. Les Tenefix approchent. Il n'y a pas de seconde à perdre. Tiens, au fait, je me demande où en sont les deux autres. Le duo a-t-il réussi à assumer les Tenefix ? Oh, peu importe. Le moment est mal choisi. La vie sourde doit passer avant tout le reste. et jurer de l'accomplir, quels qu'en soient les sacrifices. C'est le moment de partir. Toi, là-bas. Halte ! Qui va là ? Tu profanes cet endroit sans crier gare. Et en plus, tu perturbes notre sommeil. Et pour couronner le tout, tu tentes de t'enfuir sans même t'excuser. Qui va là ? Qui êtes-vous ? Tu oses nous mettre en colère. Tu vas payer pour cet affront. Qui est ? Où êtes-vous ? Sortez de votre cachette et montrez-vous. Tu insinues que nous nous cachons ? Nous nous cachons pas. Nous sommes... Nous sommes ici. Nous sommes Spiritombes. Nous sommes ici, pour nous. Sans bas. Nous le serons peut-être. Il n'y a plus de place dans le sac à 12h ? On va plonger, on ne va pas le ramasser. Quoique ça peut être plus utile que ça. On va virer la projecteur. On va échanger. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien. En vrai on va. On va, on va, on va, on va, on va. Voilà. On va passer à l'étage 2 direct. Alors je ne sais plus comment l'étage fonde. J'ai remis de celle-là. J'ai cité un trop de truc. Pour trouver du coup. Avec 2 m'étangues. On ne va pas le laisser reposter. Pas du tout. Ok. Protection. Non, merci. Résugraine. Ah par contre là. Là je ne vais pas vous mentir les gars. Mais non, non, non. Résugraine. Ah oui, d'accord. On a deux projets. Bon, on ne va pas changer pour lui. Il y en a deux ça ne sert à rien. De toute façon je ne comptais même pas la mettre dans la réserve. Bon. Allez. Etage moins 3 des ruines scellées pour coodeur. Ok. Du coup c'est par là. Il y a encore des fortresses. Et au plus votre mort c'est de le taper. Et je vais laisser Wistikram surcharger parce qu'il a un petit plus de bruit. Évidemment il faudrait qu'il le... qu'il les passe. Alors allez. Ah purée. Allez. Voilà. Tonnerre. Bon. C'est bon on va pouvoir passer sur la casse... Dany passe sur la casse-mirai parce que tu as pas pressé sous BC là. Voilà. Tonnerre. Avec une graine au sol là. C'est juste une explograine. En vrai, on va la laisser. Avec l'escalier qui se trouve juste là, avec une entorbe, qu'est-ce que ça fait ? Ah, ça peut être utile hein ! Ça peut être utile quand même, on ne sait jamais. On va se débarrasser du coup de recyclage. Voilà, on va passer à la suite. Etage-4 des ruines scellées profondeur. Excusez-moi, j'ai reçu un texto. Un texto professionnel en plus. Allez, ultra points. Ok. C'est pas le moment de... Ohlala, c'est pas le moment là. C'est pas le moment. Enfin, le mitra-point qui est parti, qui est jamais parti d'ailleurs. L'arté, c'est triste. Tonnerre du coup. Plus de mette en angle. Parfait. Une Béoran. Qu'on va récupérer en fait. Qu'on va récupérer à la place de toi. Ouais. Hum 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 hum. Ok. Euh... Place de congé. Et une orbe. Une projecteur mais on s'en laisse. Ça sert à rien. Un ruban. On va empêcher. On en a déjà. Ça sert à rien. On en a tout de suite là. Attention. Alalalala. Ça peut vite partir au cacahuète l'histoire. Attention. Voilà. Allez la suite. Etage moins 5. Des profondeurs. Ouais d'accord. Payez châtaigne. Ok. 5. Un sac. On va laisser... On veut faire des drapeaux sur le drapeaux. Ce qui est drôle, c'est que la fortress n'est pas sur le piège, il ne se prend pas des dégâts, c'est quand même assez hallucinant qu'on est quand même les seuls à se prendre des dégâts des pièges, ce serait normal je trouve. Voilà, il n'y a plus de fortress, on va aller du coup, les tanks utilisent le magnétisme, si tu veux. On l'a fait pêcher au sol, on va la laisser. De toute façon je pense qu'il n'y a pas des chapateurs possibles, on va prendre la portée. Voilà, il n'y a plus de mes tanks. Et une graine et une pomme, ok super, une hallucinogène, ok du coup, on sort un peu. En bref, la migraine, non, on va prendre la pomme. On va dépasser les bâtons, on en a que deux autres. Voilà, c'est peut-être mieux, on en a que deux autres. Et deux autres, on a beaucoup plus de choses. Moins six des ruines scellées profondeur, d'âge par six. D'où avec une CT au sol, d'eau naturelle. Heu... Puré, mais c'est... Pourquoi j'ai ça pour six fleurs là, je crois ? Je comprends pas. On va manger la jolie, voir, tenez. Hop. Voilà. En plus, ça nous a rempli notre store, regarde. Root & Borb. On va attendre qu'il vienne. On va attendre qu'elle ait vue. Tu parles à toi. Ouais, heu... On va peut-être se calmer. Ok. Du coup, la suite des investigations... On va dire qu'on prend de l'escalibre. Ah, bah voilà, c'est fini. Le fume d'arrivée scellée. Avec Masco, ouais. Eh ! Voilà, Masco ! Masco, ça va ? Ah, arrière ! Hein ? Mais pourquoi ? Attention. Il y a une nuit tapis, pas loin. Quoi ? Tout ça ? Juste... À côté de toi. À côté de moi ? Ce n'est pas ce... Quoi ? Eh ! Eh ! Eh ! De tous ceux qui profanent ces lieux. Aucun ne sera pardonné. Aucun. Et surtout pas... Vous ! Qui va là ? Qui êtes-vous ? Vous nous posez la question ? À nous ? Notre nom est... Spiritomb. Nous sommes l'incarnation d'une légion d'esprit. Préparez-vous à affronter 108 spectres. Prudence vous autres. Ce pokémon est très fort. Et... Et... Préparez-vous à subir votre châtire. Bon. Bon, bon. On va laisser s'approcher. Ah oui. Bon. Ok. Donc du coup pas ça miss. D'accord. Hum... Hum... Voilà. T'as des hallucinations. Ah oui. Il a pris celui-là. Hum... Ouais. Bon, euh... Arrête de bouger là ! Bon. Bon. Evidemment... Euh... C'est... Ah ouais. La part du coup... C'est... C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ah ouais. C'est tout. Ok. Ok. Hey. Euh... Comment ça se fait que Koopa... La... 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 Un appareil. Voilà. Oh plus. Ce purée. Y a une résugraine. Qu'est-ce qu'il y a une résugraine ? À cause de tous ces miss là j'ai gâché une résugraine. Aïe. 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 Ouh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe. Gaaai. Fuyons Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'était que ça Il a pris peur et s'est enfui Masco Tu vas bien Ouais Ça va aller Tu peux te relever ? Il le faut Ce Pokémon Était sacrément rusé Il a pris possession de mon corps en passant par mon nez C'était donc un méchant Pokémon Non c'est faux Spiritomb était probablement furieux que nous soyons introduits sur son territoire C'était épouvantable Il était dans une rage telle qu'il a perdu le contrôle de lui-même Vous avez vu ce qui s'est passé par la situation de ton oeuf vinaigre ? Il a fui D'habitude c'est un Pokémon timide Il a beaucoup de Pokémon de ce genre ici dans le futur Ce sont des Pokémon qui devraient être bons en temps normal Missons et gris qu'auront pu A cause de l'ombre perpétuelle qui s'est emparée de ce monde Je vois De mon Pokémon qui devienne méchant à cause du monde dans lequel il vive Comme c'est triste Hé ! Vous autres ? Ça y est vous décidez enfin à me croire ? Hmm... En quelque sorte En toute honnêteté je n'ai pas une totale confiance en toi mais... Pfff ! Je te l'ai déjà dit C'est inutile de continuer ensemble si la confiance ne règne pas entre nous Je m'en vais Oh attends Je n'ai pas dit que je ne te croyais pas Faut être honnête On ne sait plus ce qu'on doit croire C'est pour cette raison qu'on cherche à en apprendre le plus possible Et... Oui c'est vrai je n'ai pas encore totalement confiance en toi Masco mais... Ton histoire tient de boue Ça m'a l'air logique Alors... Masco Dis-nous tout ce que tu sais s'il te plaît Dis-nous tout sur ce futur Et sur la raison de notre venue dans notre monde Et si tout ce que je dis n'était qu'un tissu de mensonge C'est bon Je ne valerai pas en bloc tout ce que tu racontes Je t'écouterai Et ensuite je me ferai mon opinion Bon Très bien Suivez moi Alors Soyez bien attentifs à ce qui va arriver Parce que je vous le dis C'est très important C'est vraiment Très 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 important Chapitre 15 Le secret de la Parisie de la planète C'est bon Ici ça ira Les téléfix ne nous repéreront pas facilement ici Raconte-nous Masco Dans le futur Pourquoi la planète s'est-elle paralysée ? La cause de la paralysie de la planète Ça remonte à votre temps Dans le monde du passé C'est l'effondrement de la tour du temps Gouverné par Djelga Qui a entraîné le début de la paralysie de la planète Djelga ? Qui est-ce ? C'est le Pokémon légendaire qui contrôle le temps Djelga s'assurait que le temps s'écoulait normalement depuis la tour du temps Mais après l'effondrement de la tour du temps Le temps s'est mis à se détraquer progressivement Jusqu'à que la planète finisse par être complètement paralysée Que... Qu'est-ce qu'il arrive à Djelga ? Quand le temps a été chamboulé Djelga a perdu le contrôle A présent Ici dans le futur La planète s'est complètement paralysée Par conséquent Djelga a presque totalement perdu la raison Et l'ombre s'est emparée de lui Djelga est désormais méconnaissable Il a changé du tout au tout Oui Il s'est transformé en Djelga primal Une entité issue du fond des âges D'accord Wow Djelga primal ne ressent aucune émotion Il est gouverné par son instinct de conservation Et c'est pour ça qu'il refuse que l'histoire change C'est aussi pour cette raison qu'il veut me voir disparaître Parce que j'ai tenté de modifier le cours de l'histoire Parce que j'ai tenté Euh... Parce que j'ai essayé d'entraver la paralysie de la planète Parce que j'ai voyagé dans le temps Jusqu'à votre monde Dans l'espoir de vous éviter un tel futur Quoi ? Masco tu affirmes être venu dans notre monde ? Dans le but d'empêcher la paralysie de la planète ? Mais c'est tout le contraire de ce que vous nous avez dit Masco Si tu es venu dans notre monde C'est juste en vous paralyser la planète pas vrai ? D'ailleurs Masco C'était pourtant bien toi qui volait les rois jutants pas vrai ? Vous plaisantez ? Je réunissais les rois jutants Parce que je n'avais besoin pour prévenir la paralysie de la planète Il fallait que je le remette à leur place dans la tour du temps C'était la seule manière d'annuler l'effondrement de la tour du temps Qui était déjà entamée dans votre temps Il est vrai que lorsqu'un rois jutant disparaît Le temps s'arrête dans la région concernée Mais ce n'est que temporaire Une fois les rois jutants remis à leur place à la tour du temps Partout où le temps aurait repris son cours normal Mais que penser de tout ce que Nocturne Noir nous a raconté à ton sujet ? Il nous a affirmé que tu étais un criminel Dont la tête était mise à prix dans le futur Et aussi que tu avais fui le futur pour échapper à la justice Et te réfugier dans notre monde Dans le passé Tout ça qui nous a menti sur toute la ligne Quoi d'autre ? En réalité Nocturne Noir est Un sbire de Diaga Primal Qui l'a envoyé dans le passé Pour se débarrasser de moi Quoi ? Nocturne Noir est pour mission de Se débarrasser de toi Exact Je vous ai déjà dit que Diaga Primal S'opposera par tous les moyens A ce que le cours de l'histoire soit altéré Du coup quand il a appris que j'étais parti dans le passé Il a envoyé Nocturne Noir à ma poursuite Le grand Nocturne Noir Mais c'est impossible Je sais que c'est un peu difficile à croire pour vous Dis plutôt que je n'en crois pas un mot C'est comme le nom du grand Nocturne Noir Que tu salis J'avoue que je ne m'explique pas son comportement ici Dans le futur Mais J'ai beaucoup d'admiration pour Nocturne Noir C'est impossible Je ne peux pas croire à ton histoire C'est dur à avaler mais En repensant à toutes les épreuves qu'on a traversées ici La version de Masco est cohérente Tout concorde parfaitement Et Danny le sait Dans son fort intérieur Danny sait que Masco dit la vérité Mais ça ne lui rend pas les choses plus faciles Pourtant Eh Tu vas où comme ça ? Je vais lui rendre une petite visite à Nocturne Noir Quoi ? Il faut que je vois Nocturne Noir J'entends bien découvrir Si ce que tu as dit est vrai ou pas Mais enfin c'est ridicule Tu vas te juster directement dans la gueule du loup Tu n'as aucune chance contre eux Mais Qu'est-ce que tu es censé faire Moi Maintenant Qu'est-ce que tu dois faire Il me semble que tu t'es déjà posé ces questions tout à l'heure Non ? Et tu as décidé Que tu te ferais ta propre opinion Et tu as bien décidé sur le fait Que Comme tu ne savais plus qui croire Tu n'avalerais pas n'importe quoi sans réfléchir Et que tu ne te laisserais pas influencer Dans des moments difficiles comme celui-ci Il faut savoir trancher Pense par toi-même Décide-toi Et agis en conséquence Masco Qu'est-ce que tu as à faire maintenant ? Je vais retourner dans le passé pour empêcher la paralysie de la tête Et pour ce faire Il faut que je trouve Céléby C'est Celle Céléby ? Exact Vous pouvez me suivre ou pas A vous de voir Décidez par vous-même de la marche à suivre Moi j'y vais Moi non plus Je ne sais plus ce que je dois croire Pourtant Il y a une bonne chose dont je suis sûr Dans ce futur englouti par l'ombre La planète est paralysée Et la paralysie de la planète C'est dans notre monde qu'elle a commencé Donc s'ils vont empêcher ça On doit retourner dans le passé Il faut qu'on rentre Qu'on rentre chez nous Lucas Ouais Je sais Masco Il a raison C'est un de ces moments difficiles Où il faut se montrer résolu C'est décidé On y va Ratrape au Masco Lucas Il faut Il faut qu'on rentre Il faut rentre dans notre monde Les révélations s'enchaînent Alors c'est encore une scène avec Maître Dialga Tout est fin prêt pour la capture des scélérats Lorsque viendra l'heure Il se peut que nous soyons amenés A solliciter votre aide Maître Dialga Il en sera fait sur le bon désir Avec notre ambition Nous allons conserver l'opération Bon Quoi ? Quelle était ? C'est une sensation étrange J'ai déjà ressenti ça auparavant Où sommes-nous ? C'est la forêt crépuscule Elle doit son nom au brouillard obscur Qui l'enveloppe continuellement Au coeur de cette forêt On devrait trouver Céléby Eh Masco J'ai déjà entendu ce nom dans ta bouche Mais Qui est Céléby ? Céléby le Pokémon temporel légendaire Elle est capable de voyager dans le temps Le problème c'est que Voilà Elle est un peu bizarre Enfin bref Si j'ai pu venir dans le passé C'est grâce à Céléby Donc si nous trouvons Céléby Elle pourra nous renvoyer dans notre monde Oui Elle le fera Mais Céléby qui m'a envoyé dans le passé Ce qui signifie qu'elle a contribué à changer le cours de l'histoire Attends une seconde Tu veux dire Que Céléby aussi va avoir des ennuis ? Exact Dialga Primal va également s'en prendre un aile Alors il n'a pas de temps à perdre Préparez-vous vite Vous trouvez Céléby Ok Et bon ça va t'es là les gens Pour cet épisode C'est 26 de Pokémon de Joubistère Très 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 important C'est 26 de PDM On a appris beaucoup de choses On a appris La paralysie de la planète On a appris donc que Noctu Noir était un spire de Dialga Primal Même si on le sent tout un petit peu Déjà avec l'épisode du Roman 4 Puisqu'il l'avait appelé Maître Dialga Donc du coup Mais là on le sait officiellement Donc du coup Les révélations s'enchaînent Tout devient un peu plus clair Néanmoins 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 Une question reste En suspens Une question reste vraiment en suspens Pourquoi Noctu Noir S'en est pris à Dany et à moi Pourquoi il n'a absolument pas Emporté Masco avec lui dans le passé Dans le futur Pourquoi il n'a absolument pas Emporté Masco juste dans le futur Et nous laisser Pourquoi il veut aussi nous éliminer Puisque jusqu'alors On n'avait pas fait quoi que ce soit Pour entraver la paralysie de la planète Et pourtant Noctu Noir nous en veut Et ça c'est des choses Qu'on ignore encore Et qu'on saura Peut-être Dans les épisodes suivants Donc en tout cas C'est l'épisode numéro 26 S'arrête ici La semaine prochaine Vous aurez droit à l'épisode 27 De notre aventure Sur le plan de jeu mystère Donc on essaiera donc De trouver ses lébis Pour rentrer dans le passé C'était Elecable Best N'oubliez pas le pouce bleu N'oubliez pas le pouce bleu Et le commentaire Si les épisodes vous a plu Allez ciao bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada